C'est petit hein, mais du coup c'est très peu visible et ça peut naître très facilement. Alors l'intérêt de ça, c'est que si je le prends ici, c'est extrêmement dur et je peux le dissimuler. Je déguise ma garde et là je peux le passer. Vous frappez davantage au niveau des dents qu'au niveau des oreilles ou des yeux parce que là vous aurez des gros problèmes avec la justice, même avec votre conscience. Alors qu'au moins, les dents, il parlera moins, c'est pas forcément plus mal si c'est un beau parleur. J'évite de m'ouvrir, c'est que je reste, je protège ma ligne centrale et du coup, je pivote. Quand je suis là, boum, boum, boum. Si j'ai pas mon stylo, c'est les frappes qu'on fait en Tiger. C'est pareil, c'est bien, c'est le même concept qu'on utilise avec les sans-ordre. Pour en arrière, tout de suite, j'envoie ma frappe et là j'enchaîne en multiniveau. Ok, je peux remonter à ce niveau-là, je renchaîne vers le bas. Je maintiens la pression, je reste dans ma bulle, tout le temps je reste confiné par l'intérieur. Ok, là je rentre ici. Ok, je peux aller vers le haut et je peux aller également vers le bas. Et comme je suis par ici, je rentre en mode Dracula. On sait pas, c'est la gauche à droite qui vient, donc je rentre ma tête. Ok, je baisse mon menton. Je rentre. Si je peux, je peux prendre vers l'extérieur. Par contre là je reste groupé, je suis confiné, je suis dans ma bulle, je suis en protection. Là maintenant, tout de suite, je peux rentrer. Ok, plexus, il est parti. Et je peux aussi faire ma technique après en rentrant vers l'intérieur. Ok, par ici. L'intérêt, c'est quoi ? Je peux prendre à ce niveau-là. Ça fait mal. Fais-moi au niveau des parties. D'accord ? Là, ça jonge là. Je peux balayer aussi. Ici, ici, ok. Donc là partout, c'est pas du tout agréable. C'est jaune au niveau de la colonne vertébrale. Et du coup, je rentre. C'est pas du tout. 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 Toujours la pression. Le check. C'est pas du tout. Ok, pareil. Je vais rentrer dans l'anus. Un, deux. Et si vous remontez, comme on a dit tout à l'heure. du coup je lâche cette prise là, je mets juste le pouce là hop là je suis là et quand je remonte je bloque crochet large je prends à ce niveau là quand je suis là soit je passe par le haut maintenant ici et là j'enchaîne et sinon là vous avez aussi la frappe qu'on fait à la main nue c'est la technique, encore le choix, encore si c'est relâché, ça ouvre boum, donc c'est à faire et derrière ok hop on enchaîne boum, boum, boum envoyez votre rave de fait quand je fais mon premier blocage ici je suis vachement ouvert, il n'est pas trop con, il va envoyer l'autre donc il faut avoir conscience de ça je suis toujours confiné pour si celui-là ou celui-là, je le lève je pourrais être à même de revenir derrière je suis sur un pivot, je suis vraiment super stable le fait de faire ça c'est que je me protège au niveau des parties et en même temps je donne de la force à ma frappe ok, ici je suis en protection et là je reviens d'accord, je fais mon stylo je suis ici, ok, je reviens à ce niveau-là je vais vous liser si vous voulez le relever ici, hop on se lève, on se lève, on se lève de toute façon je peux faire trop de dégâts non plus tout de suite, je rentre au niveau de l'artère fémorale ok, derrière, en fonction de la réaction je peux remonter à ce niveau-là aller vers le bas ok, toujours multi-niveau il faut aller d'un coup, un un coup sec de fait à toute la zone, quand ça va rentrer ça fera des bons dégâts même s'il envoie un petit peu de low kick ça va freiner sec avec ce type de frappe ok, je suis pas ici par contre, vous voyez, comme je suis vers le bas là, je me protège, j'ai mon bouclier à chaque fois, j'ai mon glaive et j'ai mon bouclier c'est celui-là qui frappe celui-là, du coup, il est vers le haut pour revenir derrière s'il n'est pas encore trop costaud je peux absorber, d'accord j'absorbe et derrière, je rentre plutôt que de subir la frappe en faisant ça, je pourrais avoir mal je rentre dans l'attaque donc là, c'est psychologique on reprend l'ascendant ok, vous voyez j'enclenche ma hanche et je rentre à l'intérieur et derrière, je rentre là, j'aurai les trucs qui se feront qui se feront dangereux de prendre à ce niveau-là de prendre à ce niveau-là ok, prendre directement au niveau des parties tout ça, ça marchera après, vous pouvez faire un truc un peu plus technique qui consiste à prendre à ce niveau-là à ouvrir et là, maintenant, à frapper d'accord là, je ne l'aurais pas tué ça même ça, je n'arriverai pas à le plier ok, par ici éventuellement mais ça va dépendre par contre, dès que j'ai mon stylo j'appuie ici, bien vers moi je casse sa structure d'accord, je casse sa stabilité il est stable le fait de faire ça il y a un moment où il n'est pas stable et j'en profite de ça donc là, je suis là je prends ici, d'accord j'ouvre boum quand j'appuie, je ramène vers moi pour que lui, il y a les vers moi je me décale ok et là, je frappe boum ici, là, je me décale d'accord je me décale bien me positionner et maintenant, faire ma frappe ok je prends à ce niveau-là je le baisse ok je prends au niveau des coups mais là, je prends aussi au niveau du tri pour avoir mon contrôle je le surprends je casse la structure mais quand il est là je prends par ici super douloureux et là, je contrôle bon, l'important pour ne pas mettre de force c'est la connexion de mon coude avec mes hanches là, je n'ai pas à mettre de force ok plus vous êtes éloigné plus il faudra forcer ok, j'ai la chance de voir mon stylo avec moi j'en profite je me décale ok ici ça descend d'ailleurs, on pourra enchaîner hop c'est par ici voilà si je ne saisis pas la main pareil on enchaîne là, je peux le faire vers l'extérieur ok là, c'est bon mais je peux le faire aussi en allant vers l'intérieur c'est-à-dire que là on réussit et ça va lâcher ok hop sur un bras opposé boum ok frappé ici ça va faire mal derrière on pourra enchaîner soit à ce niveau-là soit derrière boum boum c'est le coller d'accord celui-là quand on va vers le sol je vais le sol avec lui je colle, j'adhère il est comme un gros ours là je l'empêche de me ressaisir et je monte dessus le riz c'est qu'il me soulève et qu'il me balance pour éviter ce genre de choses il faut vraiment que je crochette d'accord je crochette soulève-moi voilà il pourra faire un petit peu mais il est vachement limité dans son amplitude je fais ça et du coup la veille il dresse en arrière je profite qu'il soit déséquilibré pour le coller pour le coller et je l'amène au sol je l'amène au sol ok je suis par ici là je peux frapper déjà il faut vraiment que je me colle à lui au maximum d'accord je me colle à lui je suis là je peux passer par il ok hop ok je suis bien je suis bien sous son menton j'arrive à se projeter à ce niveau là ok je vais vers le bas il ponte j'ouvre ça c'est violent c'est évident d'aller au sol les bras sont pris pareil il a boule la mer ok je colle le principe je suis mis hop jour je suis mort je suis mort il zone hop ok je mors le risque c'est qu'il vous amène vers l'arrière le risque c'est ce genre de choses ok là j'ai verrouillé ok boum boum je bloque coup de tête en arrière boum 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 j'écrase les pieds j'écrase les pieds ok j'ai le tibia que je peux frotter j'ai les parties coup de tête en arrière j'écrase le pied d'un côté de l'autre je le frappe dans le léger vitale et là je donne un coup de fesse et je tape vers l'avant ça crée de l'espace et derrière je peux enchaîner boum 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 Sous-titrage ST' 501